Les mots n'ont pas suffi pour le décrire. Le professeur Marcel Mabunda Bissila laisse derrière lui un héritage intellectuel qui servira de repère à plusieurs générations. Doyen de l'université Henri Lopez de Bas-Congo, jusqu'au jour de sa mort, cet enseignant de droit public recevait les derniers hommages du corps administratif ce 22 juin, quelques heures avant sa mise en terre. Quand le professeur Jean-Didier Elongo se lance dans la politique culturelle et n'hésite pas de confier la gestion de l'université Henri Lopez au professeur Marcel Mabunda Bissila. L'on peut conclure avec aisance que les relations intergénérationnelles étaient la marque déposée du professeur Mabunda Bissila. Le départ pour l'éternité de Marcel Mabunda Bissila crée un grand vide au niveau de cet établissement privé d'enseignement supérieur où il conciliait responsabilité administrative et dispensation des cours de droit. Et cela se fait déjà sentir. J'ai travaillé en interconnexion avec M. Le Doria. C'était un homme humble. Un homme qui savait être chaleureux. Qui savait partager son savoir. N'étant pas complexé, on ne voyait pas les cartes d'âge que pouvait nous lier. C'est une liberté qui s'en va. Marcel Bissila était un homme vrai, au sens noble du terme, dans la mesure où sa présence parmi nous au niveau de la faculté du droit de l'université Marien Wabi et dans le monde universitaire de façon générale ne portait pas l'état de quelque chose, des vifs cachés. C'était un homme vrai et un homme qui a su, je crois, mettre en pratique le principe de la transmission intergénérationnelle. Marcel Mabunda Bissila savait faire la différence entre un travail et un travail bien accompli, témoigne les siens. C'est cette rigueur professionnelle qui a augmenté sa cote partout où il y est passé, notamment à la faculté de droit, à l'école nationale d'administration et de magistrature et ici, à l'UHL. Je vais mieux le découvrir quand j'intègre les rangs, sinon l'administration de l'université Henri-Lopez, dans les années 2011-2012. En ce moment-là, c'est un père, quelqu'un qui aimait le travail bien fait, quelqu'un qui était à l'écoute également, qui n'hésitait pas à te faire repartir avec un travail qui est mal fait et qui, à chaque fois que c'était bien fait, te portait ses encouragements. Marié père de huit enfants, le professeur Marcel Mabunda Bissila est décédé le 11 juin dernier.